salut cyril salut à tous les autres aussi évidemment le team magic vgen donc c'était l'engin j par chez cyril ça fait quelques temps qu'il est maintenant chez nous il a pas roulé beaucoup puisque j'aime bien rouler de temps en temps comme ça des contractes un petit pack ppr on doit filmer parce qu'on aime bien être tranquille quand on fait ça donc l'engin bah on n'a pas de souci d'usure évidemment tout ce qui est noir et carlant un pas bronché on n'a pas ouvert les diff pour échanger les huiles parce que tout va bien c'est pareil on fait une dizaine de packs les plus sauvages tous les a vus en vidéo c'était pas à l'extrême non plus on a mis évidemment vitesse mais pas pour rouler à une vitesse de maboule tu as les roues d'origine avec qui sentent excellente moi je les ai roulé parce que j'avais envie de faire autre chose niveau look donc t'as pas besoin d'acheter des proline hp ou je sais pas quoi parce que ces roues ne ballonnent quasiment pas en faisant l'effort et toi tu ne roule pas fort il n'a pas vu la flotte elle a roulé juste une fois dans dans la prairie qui était un peu humide ça s'arrête là donc j'ai nettoyé pinceau brosse à dents compresseur on n'a pas de démonter pour nettoyage évidemment si tu enlèves les skid plates ici tu vois donc le sous skid plate model bomets tu as avec les deux plaques de protection ici model bomets si tu veux il y aura évidemment de la poussière de la terre la saleté en dessous c'est clair c'est un engin qui aime bien parce que les triangles sont un peu durs à prendre du jeu ici sur l'avant sur les trucs ça le dérange pas en roulant ça peut arriver sur les gros choc tu t'auras une bialette de direction tu peux la remettre mais en douceur ouais c'est pas super fréquent non plus on peut évidemment mettre des bialettes plus balèzes mais je préfère franchement garder une pièce fusible et c'est bien que tu me fais penser puisque j'ai cassé un porte fusée j'ai donc comme c'est livré par paire le deuxième qui est là faut que je pense à te le mettre avec dans le carton sur le tout nouveau bs plus qui a un prix délirant de 1100 euros je ne sais pas à qui ils vont vendre ça parce que 1100 euros c'est le prix d'un cinquième je parle pas spécialement d'un x max tu parles mcdr r5 tu peux avoir un audi 5b tu peux avoir la grosse artillerie arma donc 1100 euros pour un engin de cette taille parce qu'ils n'ont rien changé la couleur enfin quand je dis rien changé je parle du look et de la technique de base ce qui a changé c'est les diff il y a trois diff à pignon cnc dedans est ce que ça justifie cette différence de prix quand on raflingue un diff tu pourras toujours acheter les pièces cnc mon avis ça fera pas 150 balles le kit de pièces cnc pour ton diff ils ont mis des bras renforcés donc si tu pètes les bras tu peux changer les bras moi tu as vu je l'ai pas réussi pourtant paroles spécialement bien avec l'engin voilà tu as donc un cerveau 46 kg c'est bien un corps laisse bon moi comme dit moi ça fait 10 ou 15 que je monte cela pas de problème le tiens pas de bol et la fumée tu l'as déjà changé tu auras dû prévenir qui qui on aura fait ce qu'il faut quitte de l'aide avant d'origine derrière juste balancer de l'aide rouge comme ça fixé à la sauvage avec dérisant parce que l'aide c'est pas durable dans les véhicules et ça prend des coups ça s'arrache ça va dingue c'est pas la peine d'en faire trop pour les fixer les machins et c'était plus pour dire qu'on a de la position à l'arrière et là je viens de voir un truc tu vois faut faire gaffe parce que ici tu as l'art qui sort et faut évidemment pas que les câbles se balader dedans voilà donc double connecteur xc90 si tu veux rouler en parallèle tu fais un pont et de l'autre côté tu mets ton connecteur parallèle xd tout en un tout près ça ira très bien ça tu peux rouler en 6s en parallèle ou en 82 c'est la version ventilé si tu veux pas que ça soit ventilé mais toi tu roule pas dans la flotte donc franchement laisse le comme ça tu verras tu seras pas déçu suffit tout simplement de mettre un sticker devant et derrière sur les ventiles et c'est fait c'est fermé il n'y a rien de plus à faire mais moi j'aime bien parce que c'est vrai qu'il prend pas beaucoup d'air le kiki là les moteurs des team magic aiment bien avoir chaud après ça va parce que ça se maintient à une certaine température ça se maintient d'une certaine température pardon moi j'ai roulé en vitesse en faisant mouliner un peu quand il faisait chaud tu as bien vu ça tu as donc la carreau de jeep la carreau e5 hx elsa crc la jeep pro body tu as évidemment l'aileur avec la boîte radio d'origine parce que moi j'ai monté mon récepteur là devant toi tu es libre de mettre ton récepteur là derrière donc tu posera proprement ton câblage de cerveau et de l'éclairage avant tu feras gaffe de le coïncer nulle part c'est toi qui voit mais bien parce que ça faisait clean c'est fermé la boîte réception c'est plat faut que je pense aussi à te donner la grille de fixation d'origine elle va pas avec le va avec le gros vario c'est prévu que pour le vario 6s ça aussi c'est un peu la blague ce bs plus qui est encore plus lourd que celui-là et qui est toujours que en 6s donc on atteint les 7 kg et des brouettes à fin finis en 6s pour moi je n'aime pas ça ce bs plus évidemment je suis content que ça soit solide mais c'est une déception point de vue tarif et on pensait vraiment qu'ils allaient nous faire un engin un peu plus au bout du jour tu vois là un anthrax de 400 mm dans un engin appareil avec une mécanique pareil ça serait bien si surtout si on évolue et comme dit la solidité des difs tu n'auras pas de problème de moulinage évidemment pour elle faire puisque le châssis est en jonction haute ici à plat il y a moyen de faire rallonge soi même mais bon je suis pas fan de rallonger les 1.8 je préfère que ce soit tout de suite une technique de 1.6 1.7 en gt ça passe parce qu'on est léger sur les monsters ça devient lourd vous l'avez vu sur scène reaper ou hyper mt ça tient le coup mais c'est pas pareil qu'un engin développé dans cette taille c'est la différence entre le x max le sien reaper et le haut boy hyper mt mt2 c'est que le reaper et mt2 sont rallongés de la base 1.8 et ils peuvent pas faire ce que fait le x max il n'y a pas moyen ils sont plus léger 3 kg c'est bien pour les trucs aériens n'empêche qu'à l'arrivée à l'écrasement le gros avec ses 10 kg et les encaisses les autres ils ont du mal c'est surtout pour passer la puissance au sol qu'ils ont du mal suspecte toujours réglé d'origine bien soyeuse tu vois j'ai même enlevé du tarage de suspecte parce que bien même avec le vitesse dedans tu vas voir ça se pose bien on est bien crémeux en haut on a du relâchement en haut et en bas ça durcit bien si tu fais les gros sauts ça va les taper c'est fatal tu as la boîte d'origine si ça arrive à tout rentrer dedans ça ça va être chaud avec les deux carreaux et des roues supplémentaires puisque tu as les roues où est ce que j'ai mis donc tu as encore les roues louise avec je suis toujours là j'arrive voilà donc les roues louise uphill pour l'instant je t'ai mis un pignon de 14 pour 5450 kv moi je roulais en 1500 en huitesse moi j'avais le pignon de 13 mais de 12 au début mais tu as vu ça tire un peu trop court mais surtout que les petits trous avec le 13 on était bien à l'aise mais avec le 14 ça ira encore mieux parce que tu n'as si tu veux comme ça enfin j'ai mis 14 pour que tu puisses rouler en 6 avec de bonnes perfs quand même et en 8 ben tu prendras l'habitude façon de rouler juste migas dans la large assiette patate et le reste pour rétablir l'assiette en cas de besoin quand tu mets la carreau de jeep tu as deux prolongateurs de plos qu'il faut monter là dessus ça tu le bascule comme ça tu mets les vis dans l'arrière de la vitre de la jeep et ce qui te fait ton système qui peut monter descendre pour aller fixer ça quand tu roules en e5 tu mets les vis gauche droit qui sont fournies avec ici tu mets l'aileron avec les vis qui servent à fixer la carreau de la jeep et puis après tu te mets sur tes plos forcément il faut juste changer le réglage des plos avant les virer les rallonges arrière pour mettre la carreau incassable tu en as déjà découpé tu sais comment ça marche il suffit de se prendre le temps ça va très facilement j'ai laissé les câbles moteurs long comme ça quand aussi tu utilises ton combo pour un autre engin quoi que ce soit tu peux j'aurais pu faire plus court mais bon ses couillons te couper exprès deux centimètres et après si tu montes ton combo dans un autre engin te retrouver avec un bout de câble qui manque et puis en plus ça peut aller nulle part c'est bien posé dedans t'es tranquille et puis ma foi voilà c'est tout est ce que j'ai oublié quelque chose non ceux qui en savent plus évidemment sur le nouveau bs plus de shitty magic donnez nous des détails moi à partir du moment que j'ai vu le prix je reprends il y a les trois diffs en plus il y a les triangles renforcés mais pour 1100 euros juste le roller on parle d'un roller à 1100 euros même si j'ai mal compris un truc même si c'est un rtr à 1100 en 6s avec ce poids non franchement trop de consommation trop de chauffe il n'y a pas possible radio donc c'est toi qui a j'ai réglé le bec à 7,4 pour le cerveau ce que j'ai pas réglé c'est le sens moteur puisque je n'ai pas fait l'essai j'ai pas branché de récepteur exprès dessus donc soit tu inverses deux câbles mais attention je les ai les causes tiennent méchamment donc je te conseille tu as déjà la carte de prog dans le monde de prendre la carte de prog d'inverser le sens moteur si ça tourne en mauvais sens récepteur comme dit tu mettra là ou là et tu feras le neutre ça aussi tu es habitué des variateurs au biming tu sais comment ça fonctionne avec le petit bouton set de bouton off je te l'ai posé proprement là devant j'adore cette caisse vous avez vu de temps en temps j'en rachète pourtant de temps en temps je les vends je fais ça avec beaucoup d'engins j'aime bien le rouler en fait de temps en temps mais c'est vrai qu'après au bout d'un moment ou d'un an tu as roulé 10 ou 15 fois tu dis ça n'a pas la peine je m'en sépare finalement de temps en temps tu rentres sous une bonne occasion où tu passes devant dans la boutique il m'en faut un forte chance quand on retrouve un autre ici et voilà voilà ce pneu était au dessus aussi parce que je voulais te montrer vous savez ici au montre-tout le pneu ici a une petite entaille mais ça n'a pas traversé c'est juste un bout de caoutchouc au moins de façon c'est de la gomme fibrée donc ça risque rien un petit coup de colle noir si tu veux moi je n'ai pas fait parce que je voulais te le montrer je vais te montrer que ça n'a pas traversé parce que c'est vrai que si je colle tout de suite c'est bien beau mais tu ne sais pas ça a traversé ou pas c'est pas le cas ça n'a pas traversé quoi d'autre donc une biais de direction tu as vu en vidéo avait été légèrement tourdue elle a redressé c'est bon j'ai pas eu de souci de biais l'aide à mortaux mais regarde à l'arrière tu vois on a un petit jeu si voilà c'est un tout petit peu valisé il existe une référence les nouvelles sont renforcées je suis pas allé la chercher parce que j'en ai pas eu besoin j'ai eu tout à l'heure en passant le coup de brosse à dents donc penche toi dessus contact hervé chez rc race modelisme pour la dernière référence moi avant que j'oublie je vais aller voir où sont les pièces j'ai dans un tiroir mais je ne sais plus lequel donc le support du vario d'origine ici enfin support le maintien même si te servira jamais à rien si je le trouve je trouve pas tu l'auras pas je le trouve plus tard on enverra plus tard et qu'est-ce que j'avais dit encore la porte fusée il est quelque part ici puisque j'ai acheté une paire forcément ces portes fusées donc je confirme qu'ils ont été renforcés parce que les anciens cas c'est vraiment beaucoup plus que ça là il a fallu donc j'avais les jantes dures j'étais en vitesse on a fait un saut complètement gratté pour réussir à éclater un porte fusée j'ai remis un porte fusée d'origine on a renvoyé une série de sauts pas de problème donc c'est bien qu'il ya une très nette amélioration de ces portes fusées d'origine qui sont pas très chers c'est à peu près une quinzaine d'euros la paire les amis coûte 40 ou 50 euros la paire ça fait mal après c'est vrai qu'ils sont beaux sont solides et tout ce que tu veux mais étant donné que les tréoncs sont déjà dures franchement je préfère trimballer des portes fusées de réserve dans la caisse éclater des portes fusées que d'aller arracher tout le reste tout simplement le bruit verra est très caractéristique aussi métal métal c'est c'est assez dur comme son c'est un peu comme dans la gamme armin vous avez vu sur moyav ou autre il ya certains pignons avec lesquels ça se passe super bien on a essayé le pignon traxas mais il trop mou il se dégrade trop vite par rapport à la couronne chez armin là c'est le xb donc la couronne est encore plus dure sur le moyav à fripouille on a monté un pignon goulercé et là silence tu sais pas pourquoi c'est à cause du de l'arrondi des dents la façon dont c'est travaillé on ne sait pas en tout cas l'un et l'autre fonctionne très bien ensemble silencieusement je le ferai quand mon pignon de mon moyav sera mort mais vous allez voir au deuxième run il est déjà beaucoup plus silencieux c'est histoire le temps que ça que l'un bouffe l'autre en fait tout simplement après il ya un moment où tu as une bonne usure et puis après tu as un moment où tu as trop d'usure ça c'est vrai salut tout salut tout salut tout salut tout